bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode on va parler des dégradés un outil que j'utilise assez souvent alors un dégradé c'est ici là quand on choisit dégradé et lorsque vous choisissez un dégradé vous avez plusieurs types de dégradés prédéfinis on verra qu'on peut faire nous mêmes des dégradés d'accord ensuite vous avez des styles de dégradés ensuite vous avez un mode de fusion ça on l'a déjà vu vous avez une opacité du dégradé on peut inverser les couleurs du dégradé là par exemple je vais de la couleur ici de premier plan à la couleur d'arrière-plan mais si j'appuie sur inverser vous voyez que ça inverse ici d'accord simuler c'est un truc qui permet d'avoir des transitions plus douces au niveau du dégradé alors je sais pas si vous le verrez là sur la vidéo parce que avec youtube les compressions pas sûr mais ça permet de faire ça et transparent c'est quelque chose qui prendra en compte la transparence du dégradé mais ça on va voir on va voir après ça qu'on peut mettre une transparence à l'intérieur du dégradé parce qu'on peut éditer totalement ces dégradés donc là j'ai fait un calque j'ai rempli en bleu je vais créer un nouveau calque ici d'accord et je vais donc faire un dégradé le premier dégradé qu'on a ici c'est ce qui s'appelle le dégradé linéaire donc vous cliquez dans l'image vous restez cliquer hop vous déplacez la souris un trait là qui se met vous relâchez et donc là je vais aller de orange à gris sur cette distance là donc là je suis totalement orange ici je commence à aller vers le gris et là je suis totalement gris d'accord donc ça ça vous donne peut-être l'impression que c'est un peu orange et ça c'est l'illusion d'optique parce que votre oeil ici voit un gros orange donc quand vous regardez là il reste encore un peu d'orange ok maintenant alors je vais faire ctrl z vous avez le dégradé radial donc là je clique au centre donc au centre ça sera orange je me déplace là ça sera gris à ce niveau là et ça va faire un rond hop voilà ça ça peut être intéressant pour des vignettages des machins pour différentes choses ctrl z ensuite vous avez un truc qui s'appelle le dégradé incliné donc ça c'est comme si on avait une espèce de droite qui tourne en faisant le dégradé donc vous allez voir je me mets au centre je me déplace et hop là vous voyez que je vais de orange à gris comme ça donc ça tourne comme ça donc c'est un peu bizarre moi personnellement j'utilise très très peu celui là ctrl z ensuite vous avez celui là qui est pas mal c'est comme un dégradé linéaire mais ça vous fait une transformation sur l'axe c'est à dire que là je vais partir de orange à gris mais ça va reproduire la même chose au dessus donc de orange à gris mais ça m'a fait aussi de orange à gris par là d'accord et vous avez ensuite le dernier qui s'appelle le dégradé en losange ou plutôt c'est une à radial mais plutôt que de faire un rond ça va faire un losange donc je pars du centre je me déplace je lâche et ça me fait à parce que je n'ai pas choisi excusez moi hop il faut que je choisisse donc je clique je me déplace et ça me fait un beau losange d'accord donc ça simple opacité l'opacité de votre dégradé alors c'est un peu comme faire un dégradé sur un calque et changer l'opacité là ça fera exactement la même chose donc ça j'ai pas vous montrer l'opacité vous connaissez maintenant enfin j'espère inversé je vous expliquer ça inverse les couleurs simuler alors est ce qu'on est on arrive à voir ça je vais faire un dégradé comme ça non mais pas en losange contre z je vais faire un dégradé linéaire comme ça je vais faire là alors moi je vois des espèces de bandes là comme ça je vais faire ctrl z et je vais faire simuler à la place oui j'en vois moins j'en vois moins vous vous le verrez peut-être pas donc sur la vidéo youtube donc vous essayerez avec votre photoshop transparence ça va prendre en compte la transparence du dégradé qu'est ce que c'est que la transparence dégradé alors je vous propose de prendre de prendre ou même de faire éventuellement un nouveau dégradé voilà je vais faire nouveau dégradé formation ok donc là il vient de se mettre là et je clique dessus et maintenant ici je vais cliquer sur le dégradé hop et là vous voyez que j'ai un dégradé où j'ai ici une transparence sur le jaune ici une opacité à 26 voyez je peux faire de plus jaune à moins jaune d'accord alors imaginons que je mette 0 d'accord ici vous voyez que ça n'a pas changé je vais toujours du jaune au gris parce que je n'ai pas cliqué sur transparence si je fais ça vous voyez que je vais du vide au gris parce que là j'ai cliqué sur transparence et je lui ai demandé de prendre en compte la transparence du dégradé donc ça ça sert à ça maintenant revenons à l'éditeur de dégradé d'accord le vous pouvez donc là je vais remettre de la couleur je vais remettre 100% donc vous avez vu en haut vous pouvez choisir la transparence de chaque couleur mais vous pouvez ici choisir la couleur donc là par exemple je pourrais dire que c'est une couleur je clique je clique dessus et je vais dire c'est du bleu ok et là je peux définir que c'est une autre couleur ici je clique dessus et je vais dire que c'est une espèce de jaune voilà vous voyez je peux éditer totalement mon dégradé je peux aussi dire où est vous voyez il ya un truc qui s'appelle milieu là c'est à dire que je peux décider que le dégradé il sera uniforme ou le dégradé il va être plus serré sur le bleu et moins sur le jaune ou inversement d'accord vous voyez que vous pouvez aller assez loin dans ce genre de choses ensuite si vous cliquez en bas là donc pas sur le petit truc de position mais là une petite main qui apparaît vous cliquez hop et là vous avez une nouvelle couleur qui apparaît donc là je peux par exemple dire que je veux faire du vert ok donc là je vais du bleu au vert qui est là et ensuite je vais du vert au jaune qui est là et je peux choisir pareil le milieu de la couleur plus de bleu plus de vert de la même manière de chaque côté d'accord donc ça c'est quelque chose qui est intéressant vous pouvez le faire de chaque côté et je peux aussi j'ai une petite main là je peux aussi définir d'une opacité mais cette opacité n'a pas forcément besoin d'être lié avec la couleur je peux la déplacer et de la même manière alors je la j'ai mis une opacité à zéro donc vous voyez ça va ça va du bleu ici jusqu'au vert pendant ce temps là l'opacité est en train de descendre elle arrive à zéro là de là l'opacité remonte et ensuite j'arrive au jaune et de la même manière je peux dire que le milieu ici de mon dégradé d'opacité il va bouger vous voyez qu'on peut faire des choses quand même très complexes avec ça donc vous avez en bas les couleurs vous avez en haut les dégradés d'opacité donc on a en même temps dégradé d'opacité transparence donc c'est ça qui va être pris en compte lorsque vous cliquez sur le petit truc transparence et vous avez ensuite un dégradé de couleurs en bas là et vous pouvez faire un peu ce que vous voulez bah je vous propose alors vous voyez là par exemple j'ai pas cliqué sur transparence donc je vais du bleu au vert et du vert au jaune si je clique sur transparence je vais du bleu au vert avec la transparence qui diminue et ensuite la transparence qui remonte pour aller au jaune ok donc maintenant je vous propose qu'on fasse un ou deux exercices donc vous allez me faire un nouveau fichier avec un calque noir et je veux qu'avec un seul dégradé vous arriviez à faire ça d'accord vous arrêtez la vidéo et c'est à vous de jouer alors vous êtes arrivés mais écoutez on va faire la correction de toute façon fichier nouveau je crée un un nouveau document édition remplir en noir ok je vais ensuite créer un nouveau calque d'accord je vais dans mon dégradé et là je l'avais fait avant donc je vous le montre qu'est ce qu'il ya j'ai du rouge mais vous voyez que j'ai très peu de rouge là pourquoi j'ai très peu de rouge là parce que vous voyez qu'ici mon petit truc qui permet de définir où je mets la séparation je l'ai mis près du rouge de la même manière pour le bleu vous voyez que je l'ai mis près du bleu ici d'accord et mon verre mon verre lui il était centré vous verrez un truc qu'on n'a pas vu alors je vous ferai pas le bruit là ça on fera ça une autre fois peut-être un jour vous avez une notion de lissage qui vous permet de lisser plus ou moins ici le dégradé d'accord vous le voyez ça change en dessous et ensuite si vous demandez comment supprime quelque chose ben c'est simple vous cliquez dessus là et vous ici vous pouvez changer à la main sa position là il est au milieu 50% mais je pourrais dire par exemple 80% donc il irait plus par là mais je peux aussi le supprimer en appuyant là dessus le contrôl z marche aussi je peux le faire revenir mais je vais le ramener ici au centre où il était d'accord et de la même manière au dessus c'est pour les trucs d'opacité donc quand vous choisissez un truc d'opacité là on peut le supprimer aussi de la même manière c'est un truc que je vous avais pas montré le supprimer vous ferez mumuse avec les chargés enregistrés vous verrez qu'on peut enregistrer des dégradés on peut les recharger on peut en créer des nouveaux on peut les renommer ça je vous laisse vous amuser un peu avec ça soyez curieux faites des clics droit à droite à gauche pour voir comment on gère les dégradés donc là du rouge au bleu d'accord et puis ensuite je vais prendre mon dégradé je vais aller de là hop et je vais aller jusqu'à là hop et j'ai bien donc mon rouge vert bleu d'accord donc ça c'était facile je vous propose un deuxième exercice donc deuxième exercice je vais vous demander de partir d'un calque qui est noir d'accord et je vais vous demander d'arriver à faire ça avec un seul nouveau calque donc sur ce nouveau calque on va avoir un dégradé on va avoir un rectangle simplement je vous impose de mettre le rectangle en premier sur ce calque autrement ça serait trop facile est ce que je vais vous imposer aussi c'est que le dégradé doit aller d'une opacité sans ici à une opacité 0 là bah vous jouez allez on arrête la vidéo c'est parti donc allons-y fichier nouveau créé édition remplir en noir très bien ok ensuite je vous ai dit que je voulais un nouveau calque je vous ai dit que dans ce nouveau calque je voulais un rectangle un carré où ce que vous voulez édition remplir je veux le remplir en couleurs et je veux le remplir en une espèce de jaune orange très bien ctrl d pour annuler la sélection comme d'habitude et donc ensuite je vais aller dans mon dégradé ici dans mon dégradé je vous ai dit que je voulais d'aller d'une opacité sans à une opacité 0 donc là je vais cliquer sur mon dégradé là vous voyez je vais du bleu au noir je vous ai dit que là je voulais une opacité à 0 donc là je clique sur l'opacité où on arrive et je dis que je veux que l'opacité soit à 0 ok donc là on est pas mal et je veux faire donc mon dégradé simplement j'ai mon petit rectangle qui est au milieu qui m'embête donc je vais prendre par exemple l'outil baguette magique d'accord sélection je suis sur ce calque là je clique à l'extérieur d'accord du carré donc qui me sélectionne tout sauf le carré je vous rappelle que sur photoshop quand vous faites quelque chose vous le faites par rapport à ce qui est sélectionné soit par rapport au calque complet soit par rapport à ce qui est sectionné dans le calque donc là je vais prendre mon dégradé mon dégradé ici il va du bleu au noir c'est parce que je veux c'est parce que je vous ai demandé je vous ai demandé ici qu'il n'y ait pas de couleur pourquoi il fait ça parce que je n'ai pas cliqué sur transparence ici donc là ce coup ci je vais bien du bleu à rien et je peux faire mon dégradé comme ça d'accord alors on aurait pu faire un dégradé du bleu au noir de la même manière mais si je vous ai imposé ça c'est pour l'exercice alors pour que vous puissiez voir un peu ce qu'on peut faire ok allez on va faire un dernier exercice puisque vous aimez bien les exercices alors le dernier exercice voyez que j'ai caché ce qu'il y avait sur le côté exprès donc vous devez arriver à me faire ça simplement pour ça vous avez le droit d'utiliser deux calques un calque bleu et un calque jaune et le calque bleu doit rester totalement bleu et le calque jaune doit rester totalement jaune je vous laisse réfléchir et ben on se retrouve après la correction donc j'ai un calque jaune ici d'accord j'ai un calque bleu très bien et vous n'avez pas le droit de dessiner dans ces calques puisque le calque jaune doit rester complètement jaune et le casque bleu doit rester complètement bleu ben qu'est ce qu'on va faire on va cacher une partie du calque bleu cacher c'est quoi c'est les masques de fusion d'accord alors attendez c'est pas sur celui là que je veux le faire je vais le faire sur le bleu je vais faire un masque de fusion et là vous voyez que l'outil dégradé se transforme forcément noir et blanc lorsqu'on est sur un masque de fusion puisque sur un masque de fusion le noir je cache le blanc je montre d'accord donc là je vais prendre ici un filtre radial transparent j'en ai pas besoin opacité 100% donc je vais du noir je cache haut blanc je montre donc je vais cacher le bleu au centre et j'aurai ici donc arrêter de cacher à peu près à ce niveau là et hop c'est ce que j'ai ce que je vous ai demandé de faire donc ça ça va être très utile pour mélanger différents calques aussi se dégrader et notamment si vous faites une image nette une image floue et vous voulez rendre le fond plus flou vous pouvez comme ça avec dégradé rendre l'image plus floue mais avec un dégradé sur ce flou pour sa face plus naturel comme une profondeur de champ mais ça on fera peut-être ça dans un exercice bientôt où on utilisera les dégradés pour ça bon ben voilà vous avez eu trois exercices parce qu'il paraît que vous aimez les exercices celui-là était un peu plus on va dire bizarre mais n'oubliez pas que les dégradés peuvent être utilisés tout à fait dans les masques de fusion j'espère que ça vous a plu puis on se retrouve pour le prochain épisode au revoir 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501